Bien, bonjour à toutes et à tous. Prenez vite vos places. Nous sommes bombardés. La presse est là. Elle n'est pas souvent là. Dans le journal, elle n'y était pas beaucoup. On le regrette. Alors, nous avons, pour commencer, pas une très bonne nouvelle. Vous savez que nous avons encore perdu aujourd'hui. Trois minutes de soleil. Mais pour compenser, nous avons invité une jeune femme très lumineuse. Et deux hommes qui sont venus avec leur part féminine. Voilà. Bon, il faut rire un peu. C'est nécessaire parce que le monde est difficile. Et nous accueillons aujourd'hui les représentants de l'économie sociale et solidaire. C'est un joli mot. A côté de moi, M. Fétichek, président de la Mutuelle Obéane, à qui je prêterai la parole tout à l'heure, mais je la lui retirerai aussitôt pour la donner à Célia, du pôle au bois de l'ESS. Célia Martinez, du pôle au bois, ça existe, de l'ESS. Puis, je la reprendrai pour la donner à notre invité, M. Jean-Philippe Millézy, qui est écrivain, romancier, journaliste et spécialiste de cette question qui vous intéresse tous. Je l'espère. Alors, pour notre nouveau public, parce que j'espère qu'il y en a, dans la salle, puisque nous changeons à chaque fois de sujet. Quand il y a quelque chose qui se passe dans votre appareil, vous faites OK. C'est bon à savoir. Je vais indiquer à ce nouveau public que notre UPOP, essayer de comprendre université populaire, fonctionne depuis 2013 et fait partie de la grande tradition française de l'éducation populaire, qui a pour objet non seulement de partager la connaissance, c'est-à-dire le savoir, mais aussi de le contester pour permettre à chacun de mieux comprendre le monde dans lequel il vit et parfois se débat. Donc, notre UPOP veut demeurer populaire, c'est-à-dire utiliser des mots simples pour comprendre les choses, sans renoncer à l'excellence. C'est pourquoi nous invitons à chaque fois des conférenciers à haute teneur scientifique et aussi démocratique. Les deux sont nécessaires et ce savoir à partager est gratuit et nos conférenciers viennent bénévolement, quel que soit leur rang, dans la hiérarchie intellectuelle, si toutefois ça existe. Alors, nos intervenants ont parfois le pouvoir de changer les choses. Ainsi, je vous donne un exemple, le 11 octobre dernier, nous avons invité l'historienne Maude Chiriot, une amie de Lula. Et le 30 octobre, Lula était élue présidente de la République. C'est pourquoi nous vous invitons à adhérer à notre UPOP pour être au plus près des changements, ici et dans le monde. Et comme disait mon copain le pape, Urbi et Orbi. L'adhésion, c'est 12 euros, inchangé depuis des années. C'est la preuve que nous, nous ne pratiquons pas l'inflation. Alors, cette conférence, qui est organisée par l'université populaire, et avec le soutien d'Aubian, et avec le soutien de l'économie sociale au Boise, le polo au Boise de l'économie sociale et solidaire, aborde un sujet délicat, ce soir. Le capitalisme est-il une religion éternelle, comme le pense un nommé Denis Kessler, qui va même jusqu'à vouloir détruire ce que les luttes sociales ont acquis et qui ont été transformées en biens communs, des biens communs. L'ESS a aussi comme ambition d'en acquérir de nouveau. C'est pourquoi je vous remercie de votre attention et je passe la parole à monsieur Fétichek, président d'une mutuelle d'origine ouvrière qui n'a rien à voir, oh non, avec les mutuelles d'assurance. C'est à toi, Féti. Ah bon, Sylvia d'abord. Célia d'abord. Tout à fait, cher Jean. Si tu me permets de passer la parole à Sylvia. Je vous la rends après. Bonjour à tous. Moi, c'est Célia Martinez, comme du coup Jean vient de le présenter. Et je suis chargée de la coordination de toutes les activités d'une association qui s'appelle le Pôle au bois de l'économie sociale et solidaire. Pôle au bois de l'ESS. Du coup, vous savez. Le Pôle au bois de l'ESS, c'est quoi ? C'est un projet collectif, en fait, porté par des acteurs du territoire, des citoyens engagés et des structures solidaires qui se sont réunis un jour autour de la volonté de soutenir un nouveau mode d'entreprendre en faveur du local, en faveur des habitants, et puis qui favorise des modes de consommation plus durables et plus responsables et plus solidaires. En termes plus concrets sur le terrain, ça donne quoi ? C'est l'animation d'un réseau pour échanger des bonnes pratiques et puis parler des nouvelles innovations qu'il y a sur le territoire lors d'apéros, par exemple, conviviales. C'est aussi le soutien du développement de projets à travers de l'ingénierie collective et coopérative autour de besoins concrets du territoire. Donc on va mettre autour de la table des acteurs du territoire comme des collectivités, des entreprises, des citoyens, pour réfléchir ensemble à des problématiques. C'est aussi des actions de sensibilisation en milieu scolaire, pour parler de nos valeurs aux générations de demain. Et puis c'est aussi des grands temps de sensibilisation comme celui d'aujourd'hui, auquel on participe aujourd'hui, et comme celui aussi qu'on fait pour le 24 novembre. Il y en a certains qui ont eu une programmation et qui sera un peu la continuité même des sujets que vous allez aborder aujourd'hui, parce que le 24 novembre, on fait une journée sur la place de l'ESS pour nos territoires et en quoi ça peut être un outil, un levier de développement économique et d'innovation pour nos territoires. Donc cette journée et cette conférence aujourd'hui, ça fait partie aussi de toute une animation qui s'appelle le mois de l'économie sociale et solidaire, qui est en novembre chaque année, dans toute la France, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a un programme qui est dédié dans l'aube, nous on a collecté un petit peu toutes les initiatives qui se passaient dans l'aube, donc on vous l'a distribué notamment tout à l'heure, et si vous n'en avez pas, vous n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, essaube.fr, où vous retrouverez tout le programme. Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne conférence, et puis une bonne découverte de l'ESS pendant tout le reste du mois de novembre. Merci. Merci Cilia, merci Jean, merci Jean-Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'avoir répondu présent à cette conférence, ça a été rappelé, qui s'inscrit dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Merci à tous les membres de notre conseil d'administration et le personnel ici présent. Merci, merci Jean, merci notre fidèle partenaire, l'université populaire de l'aube, d'avoir accepté de nous accompagner tous les ans dans le cadre de cette initiative, et ainsi d'autres partenaires à la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et le pôle au bois de l'économie sociale et solidaire, représenté aujourd'hui ce soir par Célia. Merci à Bernard Champagne en tant qu'élu de Champagne Métropole, en charge de l'économie sociale et solidaire, et maire adjoint de la chapelle Saint-Luc. Comme ça a été rappelé, cette conférence que nous organisons chaque année, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui est une manière d'entreprendre autrement, qui est née aussi de la volonté des citoyens de construire une société différente, plus égalitaire, née de la volonté des citoyens d'inventer un autre mode d'organisation, respectueuse de l'environnement, où l'économie est au service de l'homme et non l'inverse, où la richesse produite est partagée collectivement. Bref, une économie qui a du sens, car elle place l'humain et non le profit au centre de sa démarche. Elle réunit principalement les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations. Elle représente, à titre d'information, 11% de l'emploi sur l'échelle de la région Grand Est. Avant de commencer cette conférence, permettez-moi de faire un focus, ça ne va pas vous surprendre, sur notre mutuelle, qui est une illustration concrète de ce qui est une entreprise qui agit dans l'environnement de l'économie sociale et solidaire. Obéane est une vraie mutuelle. Ce n'est pas une assurance, ça a été rappelé par Jean. C'est une vraie mutuelle qui est rattachée tout d'abord au code de la mutualité, une mutuelle auboise, de proximité, et qui se trouve dans un environnement toujours en résistance, en quelque sorte, car elle reste attachée à son histoire ouvrière, à ses racines, pour mieux construire les solidarités d'aujourd'hui et celles de demain. Ses valeurs principales sont la solidarité et l'utilité sociale. Issue, et on est fiers de le rappeler à chaque événement, on est issu des mutuelles ouvrières. Obéane s'affiche aussi comme une mutuelle militante, qui est toujours prête à défendre l'accès aux soins pour tous. La crise sanitaire, récemment, a rappelé l'utilité de cette structure pour répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens. Et elle reste et elle milite pour une sécurité sociale de plus haut niveau. Une mutuelle dont le but est de protéger ses adhérents dans tous les moments de leur vie et de le soutenir dans les situations de fragilité. On ne le répète pas assez, la santé est un droit humain fondamental. Et Obéane entend bien le faire respecter auprès des pouvoirs publics. Son siège est installé au 59 boulevard Bianchi, à Troyes, et nous disposons de deux agences, à Bar-sur-Aube et à Romy-sur-Seine. Sur le plan de la gouvernance, notre mutuelle est dirigée par un conseil d'administration local bénévole, composé de représentants élus, des adhérents, et qui sont assis parmi vous ce soir. C'est une société de personnes et non de capitaux à but lucratif. Elle n'a pas d'actionnaire à rétribuer et je vous assure, on n'a aucun dividende à verser. Notre mutuelle, tout en s'efforçant de répondre aux exigences, notamment financières, qui sont imposées aujourd'hui par les réglementations européennes, pour ne citer la réglementation Solvabilité 2, qui nous met au même pied d'égalité que les banques et les assurances, et dans cet environnement, nous restons fidèles, nous restons à l'écoute des besoins de nos adhérents, tant de santé que de prévention. Donc, pas de questionnaire de santé, pas de sélection médicale, et bien entendu, pas de limite d'âge non plus. Voilà cette présentation pour la mutuelle OBN. Je vais laisser la parole à présent à Jean-Philippe Mélési pour sa présentation. Merci Fetty. Donc, très vite, je vous présente Jean-Philippe Mélési, qui est journaliste de son État, romancier, qui a écrit au moins deux jolies choses, qui s'appellent « Mort d'un cheminot » et « Un petit noir bien corsé ». Oui, un petit noir, c'est au café. Mais ici, il représente l'économie sociale et solidaire. Il a écrit un précis, c'est joli ça, un précis d'histoire sociale, de l'économie sociale et solidaire, que vous ne pourrez pas vous procurer aujourd'hui, parce qu'il n'est pas sorti des presses. Mais, mais, le contenu se trouve dans le numéro spécial de l'Humanité Dimanche, qui se trouve sur la table près de notre ami Alain Ragnatella. Voilà, voilà, je passe la parole à notre ami Jean-Philippe. Tu veux peut-être un micro ? Oui, oui, je vais avoir besoin. Très bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. J'étais venu pour fêter les 50 ans d'Obéane il y a quelques années. Et c'est ainsi que j'avais fait connaissance avec votre université populaire, avec Jean et l'université populaire. Et je suis très flatté qu'il m'ait demandé de tenir cette conférence pour le mois de l'économie sociale. Alors voilà, nous allons un peu parler de l'économie sociale dans sa dimension, j'allais dire, politique, de levier pour l'émancipation. Permettez-moi d'ouvrir mon propos par une citation. Formez-vous car nous aurons besoin de toute votre intelligence. Mettez-vous en mouvement car nous aurons besoin de tout votre enthousiasme. Organisez-vous car nous aurons besoin de toute votre force. Cette citation est d'Antonio Gramsci et de Palmiro Togliatti dans leur journal L'Ordiné d'Uovo au début des années 1920. Et cette citation me paraît correspondre à ce que nous sommes ici en train de faire. Dans une université populaire telle que celle-ci, l'éducation populaire est l'essence de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale est une appellation française. Le premier à parler d'économie sociale est Frédéric Leplais, penseur social chrétien de la première moitié du XXe siècle. Il y voit la nécessité d'une certaine morale, d'une certaine équité dans la révolution industrielle en cours, et dans le capitalisme nouveau. Le mot sera repris par Charles Gide, sur lequel je reviendrai, pour rassembler sous une appellation commune les coopératives, les mutuelles, les associations. Et c'est ainsi que l'on pourra voir à l'exposition universelle de Paris en 1900 un palais de l'économie sociale qui sera un des plus visités de cette exposition à grand succès. Puis le mot tombera en désuétude, je reviendrai sur le pourquoi de celle-ci, et ne sera relevé que dans les années 70 du siècle suivant par Henri Desroches, qui saura convaincre les trois familles, au développement séparé, de se regrouper sous un vocable commun pour mieux affronter le monde et les nouveaux développements du capitalisme. Son effort sera consacré, avec l'introduction de l'économie sociale à l'époque, dans la structure gouvernementale, sous l'impulsion de Michel Rocard, avec la création en 1981 d'une délégation interministérielle qui lui est dédiée. Pour autant, cet historique du vocable n'en donne pas une définition. Avec Gide et Desroches, on voit cependant se profiler l'agrégat des trois familles, coopératives, mutualistes et associatives. Pour arriver à une définition, je prendrai un chemin détourné. Et je vous dirai d'abord pourquoi, d'abord ce que l'économie sociale, devenue par la suite, économie sociale et solidaire, tout ce que cette ESS n'est pas. Elle n'est pas une économie du social, une économie de la réparation, à laquelle on voudrait trop souvent la confiner. Ce n'est pas une économie de l'intention, de la bienveillance, du CAIR, pour reprendre des mots trop répandus, ce qui, bien évidemment, ne veut pas dire que les entreprises de l'ESS ne participent pas abondamment à la solidarité. Elle n'est pas non plus la part du social dans l'économie, comme le voulait Frédéric Leplais. Elle n'est pas un secteur économique, comme la comptabilité nationale les définit, ce qui nuit sans doute à son appréhension dans les politiques publiques. L'ESS est présente dans une très grande diversité de secteurs, de la banque assurance à l'agriculture, du médico-social au sport, de l'information et la culture, à la mécanique et au BTP. L'économie sociale n'est pas non plus une économie interstitielle entre l'État et le marché, comme l'appellation de tiers secteur, développée par Jacques Delors, parce que si elle est interstitielle, qu'est-ce qui se passe quand l'État, comme aujourd'hui, devient l'État du marché ? J'ai commis en juillet 2020, avec Jérôme Sadier, président de l'ESS France, la structure fêtière de l'ESS, une tribune dans l'humanité où nous cherchions à décrire ce que serait pour des millions de Français un jour sans ESS. Cela relevait du scénario catastrophe. Mais me direz-vous encore que de quoi est-il question ? Rien moins, comme l'a dit Fetty, rien moins que d'une autre économie pouvant constituer la base d'une autre société. C'est important dans notre monde libéral où à la chute du mur de Berlin, certains ont postulé la fin de l'histoire et la victoire définitive du capitalisme. C'est d'autant plus important que les penseurs libéraux, les puissances financières et les politiques qui les servent, chaque jour s'évorcent de nous convaincre de cette victoire définitive. David Greber, anthropologue et anarchiste américain, précisait dans un entretien avec Thomas Piketty à Mediapart que la victoire des libéraux était avant tout une victoire idéologique. Ce que semblait confirmer d'ailleurs son radical opposé Warren Buffett, grand financier et spéculateur, quand il affirmait « La lutte des classes existe, mais nous l'avons gagnée ». Dans le même temps où les mouvements populaires qui portent les forums sociaux mondiaux proclament « Un autre monde est possible », parler d'une autre économie est non seulement possible, mais cette économie est existante. Et ce n'est pas une chose sans conséquence. Aux États généraux de l'ESS, en 2001, Claude Alfandéry, Stéphane Essel et Edgar Morin, qui avaient tous les trois été de grands résistants, n'hésitaient pas à affirmer que face au libéralisme, entrer en ESS était entrer en résistance. C'est en cela que l'ESS peut représenter un levier pour l'émancipation. Mais je n'ai toujours pas donné de définition de l'ESS. Celle-ci n'est pas chose facile, sans doute parce que l'ESS s'est constituée progressivement, pragmatiquement. Parce que dans la diversité des approches, il n'y a pas ce qui serait une théorie générale de l'ESS qui en donnerait une définition convenue. Alors je risquerai la mienne et je chercherai ensuite à voir comment elle s'est constituée. L'économie sociale et solidaire est donc une autre économie fondée sur la libre adhésion, la propriété collective, l'égalité entre ses membres, la gestion démocratique sur la base une personne, une voix, le principe de non-lucrativité et l'impartageabilité des réserves. Cette définition vaut pour les coopérateurs, pour les coopératives, pardon, les mutuelles et les associations et si l'ESS a été amené à intégrer des formes additionnelles que sont les fondations et les entreprises sociales, elle est celle qui fonde la revendication d'une économie sociale comme alternative au capitalisme, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Thierry Jantet en 2006. Comme certains ici, j'appartiens à une tradition politique qui fonde ses approches sur l'histoire et je le ferai d'autant qu'il ne peut y avoir d'affirmation d'une ESS émancipatrice que fondée sur la tradition de l'innovation. Alors un peu d'histoire qui privilégiera, j'y suis arrivé, les initiatives citoyennes et non les œuvres religieuses et philanthropiques qui prendront en 1900 le statut associatif, mais qui, malgré le travail qu'elles déploient, sont d'une autre nature. Car au commencement, à la fin du XVIIIe siècle, était le libéralisme, celui-là même dont se sont revendiqués dans la deuxième moitié du XXe siècle les fondateurs de la société du Mont-Pèlerin dont je reparlerai. Il est en 1791 une loi emblématique du nouvel ordre libéral voulue par les révolutionnaires modérés et les nouvelles puissances d'argent. C'est la loi Le Chapelier. Souvenez-vous de... Essayez de vous souvenir de ce que nous avons appris à l'école, que c'était une grande loi de libération des méchantes corporations. Sans entrer dans son détail, elle proclame la suprématie du libre contrat entre partis postulés libres et vise à l'interdiction des coalitions qui se constituaient entre citoyennes et citoyens au nom d'intérêts prétendument communs. Le intérêt prétendument commun est dans le texte de la loi Le Chapelier. C'est avec les décrets de police qui y sont associés la négation, l'interdiction de toute société civile organisée avec cependant une tolérance bien sûr pour les organisations de possédants. Cette loi participe d'une dérégulation générale qui, après l'expérience qui, après l'expérience durant la convention d'une république guidée par les besoins du peuple, va plonger la très grande masse des travailleurs dans une misère noire, qu'ils soient travailleurs urbains ou travailleurs ruraux. Bonaparte, premier consul, y apporte sa touche en refusant tous les rétablissements d'un congé hebdomadaire en affirmant que le travailleur mangeant tous les jours, il doit pouvoir travailler tous les jours. On a eu un écho pareil avec la tentative de rétablissement du travail dominical, de l'élargissement du travail dominical par Nicolas Sarkozy. En fait, il disait qu'il doit travailler tous les jours consacrant l'idée d'un salaire qui ne serait qu'un salaire de subsistance. C'est contre cette loi et ses effets désastreux pour les travailleurs que vont être prises les premières initiatives de ce qui va devenir l'économie sociale. Mais avant les interdits, des femmes et des hommes plongés dans ce que Marx et Engels appelleront dans le manifeste du Parti communiste les eaux glacées du calcul égoïste, ces hommes et ces femmes vont par esprit de solidarité mettre en commun leur maigre surplus pour répondre à des besoins sociaux de première nécessité, de première urgence, mettre en commun leur savoir-faire et leur travail pour porter des projets communs. Alors, on aura les sociétés de secours mutuel. On dit que l'économie sociale est fille de la nécessité. C'est-à-dire, c'est à des besoins élémentaires que vont chercher à répondre avec les premières sociétés de secours mutuel la solidarité à la veuve, à l'orphelin, à l'estropié. Très emblématique est le sou du linceul qui trouve un écho dans la chanson des canuts et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre. Le sou du linceul visait à ce que les corps des plus pauvres ne soient pas jetés tels qu'à la fausse commune mais avec un linceul. Les associations ouvrières de production vont trouver des ouvriers de métiers distincts de la masse des prolétaires journaliers qui se massent dans les taux d'huile des grandes villes qui cherchent à mettre en commun leurs outils, leurs savoir-faire et à s'émanciper de toute tutelle patronale et ainsi se créeront les premières associations ouvrières de production qui sont les ancêtres de nos scopes. Les coopératives de consommation pour échapper au système de l'économat qui voit les patrons des fabriques récupérer les salaires les maigres salaires par des magasins qu'ils contrôlent des ouvriers d'une manufacture textile du centre de l'Angleterre vont les premiers mettre en commun une part de leur maigre surplus pour aller chercher auprès des paysans et des petits fabricants les produits de première nécessité et les distribueront à travers leurs propres magasins. Ainsi, en 1844 les équitables pionniers de Rochdel comme ils s'appellent vont lancer le mouvement des coopératives de consommation qui vont se développer tout au long du XXe siècle et encore durant le siècle suivant. Les coopératives de crédit pour permettre à ces administrés petits bourgeois ruraux et petits paysans l'accès au crédit dans un temps où les grandes banques sont réservées aux grands industriels propriétaires et commerçants Raffaizen un pasteur renant maire de sa petite ville va le premier mettre en place des caisses populaires de crédit et va définir les règles qui sont encore valables. Là encore le modèle se développera considérablement et les banques coopératives sont aujourd'hui dominantes dans la banque de détail en France. Les associations d'éducation populaire pour assurer l'accès au savoir au plus grand nombre et en premier lieu à ceux qui portent les initiatives de cette économie sociale naissante et du mouvement social des hommes de progrès comme le publiciste Jean Massé publiciste ce n'est pas le publicitaire c'est l'avocat c'est le premier mot pour intellectuel ou au XIXe siècle le publiciste Jean Massé l'éditeur Edzel qui sera l'éditeur de Proudhon qui sera l'éditeur d'Élisée Reclus qui sera l'éditeur de Jules Verne et Louis Rossel qui sera général de la Commune vont créer la Ligue de l'enseignement et là encore le mouvement pour l'éducation populaire va se répandre jusqu'aux universités populaires comme celles où nous nous retrouvons ce soir. Et puis il y a les coopératives agricoles qui si des formes anciennes comme les fruitières du Jura existent ne se répandront principalement qu'au début du XXe siècle notamment autour de la viticole de 1907 vous connaissez la chanson salut à vous bravo soldat du XVIIe intervenant le plus souvent dans un vide juridique et politique ces femmes et ces hommes Jean de Peu aurait dit Simonon sont contraints à l'innovation quand on lit les définitions actuelles que les instances nationales et internationales donnent aujourd'hui de l'innovation sociale elles correspondent mot pour mot aux approches pragmatiques de ces hommes et de ces femmes l'économie sociale c'est avant tout eux femmes et hommes le plus souvent anonymes et non comme on l'affirme trop souvent le fait de penseurs réformateurs du temps ou plutôt il va se créer entre les socialistes et les fondateurs des formes premières de l'économie sociale une dialectique les penseurs se nourrissent des initiatives des acteurs coopérateurs mutualistes et associatifs et outillent ceci en permettant le développement considérable de leurs entreprises et surtout de leur groupement Saint-Simon ainsi Saint-Simon sans doute le penseur le plus considérable du début du XXe siècle qui sera un des pères de la sociologie moderne va donner une théorie de l'association fraternelle des hommes dans le travail et la production Proudhon va proposer une société fondée sur le mutualisme et la coopération il va promouvoir la fédération des initiatives Philippe Buchese qui sera un éphémère président de l'Assemblée nationale de la Seconde République participera activement à la création de la première association ouvrière de production les ouvriers en doré Cabet se disant communiste chrétien ira jusqu'aux Etats-Unis pour fonder une communauté solidaire l'Icari qui sera une des rares à connaître une certaine pérennité Pierre Leroux qui s'attachera au triptyque républicain pour fonder son socialisme Fourrier enfin qui sera l'inspirateur de nombreux acteurs de l'économie sociale et notamment du philanthrope Jean-Baptiste Godin connu pour ses familistères de Guise et de La Quenne Du côté des deux penseurs majeurs de l'international ouvrière dans la seconde moitié du XIXe siècle Karl Marx et Michel Bakounine adopteront une attitude assez vraisemblable saluant d'abord ce que Marx appelle l'économie des travailleurs puis tous deux s'en détachant un peu dans la crainte que ces deux antagonistes partagent de voir les travailleurs s'impliquer trop dans ces initiatives et s'écarter ainsi du compas politique majeur parmi la galerie de portraits des grands acteurs de l'économie sociale du XIXe je m'arrêterai sur deux figures qui demeurent des références quand il est question d'une économie sociale émancipatrice la première est celle d'Eugène Varlin si Eugène Varlin est connu comme membre de l'international et comme dirigeant de la commune connu pour son martyr durant la semaine sanglante Varlin est avant tout un ouvrier relieur parisien et comme tel il sera animateur de la société de secours mutuel de sa profession de la caisse de crédit populaire mais il sera aussi créateur d'une mutuelle de consommation et de la coopérative La Marmite premier restaurant coopératif aux innovations nombreuses hygiène diététique centrale d'achat circuit court et en 1868 La Marmite a 8000 adhérents sur Paris La seconde figure est celle d'Élisée Reclus Élisée Reclus est le plus grand géographe de son temps et un très actuel penseur anarchiste communiste Mais aux côtés de son frère Élie il participe aussi activement à la création du Crédit au travail Banque populaire au service des associations ouvrières de production éphémère ancêtre de notre crédit coopératif et il sera aussi fondateur du journal L'association qui se veut le bulletin de liaison européen des coopératives Chez ces deux figures comme chez d'autres que nous rencontrerons la dimension politique et transformatrice de l'économie sociale est essentielle A la fin du XIXe siècle l'économie sociale est un fait social est un fait majeur A Paris en 1900 il y a 200 000 adhérents à des coopératives de consommation 200 000 adhérents sur une population d'un million un million d'eux La Fédération nationale de la mutualité française compte lors de son congrès fondateur de Marseille en 1902 compte 3 millions d'adhérents La CGT à l'époque à son congrès de Montpellier n'en a que 300 000 Charles Gide que j'ai évoqué est un protestant nîmois dreyfusiste et comme tel un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme Il est un professeur d'économie qui finira au Collège de France Mais il est aussi un militant socialiste et il va proposer au congrès de son parti l'idée d'une république coopérative où par le développement coopératif de consommation de coopérative de production les travailleurs prendraient le pas sur le marché et les capitalistes et imposeraient leur visée politique émancipatrice Il est le premier à poser ainsi l'économie sociale comme une alternative au capitalisme Et puis il y a Jean Jaurès d'abord député modéré qui va évoluer au contact des luttes ouvrières de Carmos sa circonscription et soutiendra le combat de la verrerie ouvrière d'Albi qui va devenir une coopérative emblématique et il défendra constamment le mouvement coopératif Ce professeur de philosophie va se mettre à étudier Marx et devenir la figure de proue du socialisme français Fondateur du journal L'Humanité Il sera hélas assassiné à la veille de la Grande Guerre Malgré ces deux figures les guédistes majoritaires au sein du socialisme et du syndicalisme français lecteurs schématiques de Marx sont indifférents voire hostiles à l'économie sociale Contrairement à d'autres pays européens les mouvements coopératifs mutualistes et associatifs et le mouvement ouvrier vont ainsi connaître des développements séparés pour l'essentiel des développements séparés et ce développement séparé sera préjudiciable à la fois à leur dynamique et à leurs membres que ce soit les syndicalistes les ouvriers ou les adhérents des mutuelles des coopératives et des associations Cette situation de dépolitisation de l'économie sociale qui ne signifie pas que des militants politiques socialistes anarchistes ou communistes ne participent pas aux coopératives et aux associations mais qu'il n'y a pas de dynamique commune va conduire à une certaine stagnation ou pire à des errements Le Front populaire lui-même voit des développements des initiatives coopératives notamment dans le champ culturel je vous renvoie à La vie est à nous de Jean Renoir ou à La Marseillaise qui est financée par une coopérative à l'initiative de la CGT ou encore son film Le crime de M. Lange qui se passe dans une coopérative dans une imprimerie qui deviendra une coopérative mais globalement il y aura bien sûr aussi les colonies de vacances et l'ébauche d'un tourisme social pour accompagner les nouveaux congés payés mais relativement peu de choses Sous l'occupation des politisés qu'ils sont bien des notables mutualistes vont se reconnaître dans la solidarité nationale de Pétain et les coopérateurs certains coopérateurs vont adhérer au corporatisme nouveau Ainsi à la libération l'économie sociale n'occupe pas dans la démocratie sociale qui s'installe la place que son histoire et ses principes auraient dû lui réserver Malgré la reconnaissance par Ambroise Croizat ministre communiste qui va apporter la fondation avec Pierre Larocque la fondation de la sécurité sociale Malgré sa reconnaissance de la place importante que la mutualité joue et doit continuer à jouer dans la santé en France la dynamique est donc à la sécu Mais avec le développement de la guerre froide et la marginalisation du parti communiste et de la CGT la sociale projet éminemment révolutionnaire par son principe de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins et par sa gestion ouvrière va dès 1947 être attaquée rognée Si ses contributions croîtront en termes de prestations le champ de sa gestion démocratique va être limité par la loi Maurice qui va attribuer le régime obligatoire au mutuel de la fonction publique ou la CGT le plus souvent minoritaire puis par les ordonnances de 1967 et puis par toutes les réformes suivantes Aujourd'hui la sécu est très largement étatisée et si on la veut fidèle à la sociale elle doit être profondément refondée et à mes yeux cela ne peut être comme les libéraux cherchent à le faire connaître sur les ruines de la mutualité Mais je suis sûr que la question reviendra dans le débat Durant les années 50-60 l'économie sociale pour l'essentiel végète C'est l'Etat et les collectivités publiques qui paraissent assurer pour l'essentiel la solidarité Des hommes vont cependant la réveiller qui sont tous à la fois des novateurs sociaux et des militants politiques Edmond Proust qui va dès 1934 fonder ce qui va devenir la Maïf est un instituteur nurthais Il est syndicaliste membre de la Ligue des droits de l'homme Il organisera dans son département l'accueil des enfants et des espagnols puis de leurs parents Il affirme clairement que la création de la Maïf comme elle s'appelle à l'époque comme un acte de résistance au capitalisme et aussi à l'Etat patron A la libération Louis Calisti résistant dirigeant communiste et syndicaliste CGT de Marseille va chercher à retrouver la dynamique des mutuelles ouvrières et à contre-courant un grand nombre de ses camarades va créer les mutuelles de travailleurs qui se veulent résolument politiques et démocratiques pratiquant une mutualité d'action et de gestion Au début des années 50 Max Therrey avec André Essel qui sont tous deux des militants trotskistes vont créer une très innovante coopérative de consommation la Fédération nationale de l'achat des cadres Jacques Vendier qui appartient à la deuxième gauche naissante va ouvrir la petite mutuelle d'assurance dont il assure la direction au syndicat ouvrier et va donner tout son sens et toute sa puissance à la Massif Georges Rinault syndicaliste FO et membre du PSU va créer la scope chèque déjeuner lui aussi en s'appuyant sur les confédérations et ils sont tous des militants éminemment politiques Henri Desroches qui va réactiver le concept d'économie sociale à partir de ses recherches coopératives est un grand novateur dans le domaine des sciences de l'éducation quand il réaffirme que toute pratique sociale crée des savoirs et il devance ainsi toutes les théories ultérieures de validation des acquis mais si Henri Desroches a été chassé de l'ordre des dominicains c'est pour son ouvrage signification du marxisme qui demeure une référence à la matière Henri Desroches est aussi un militant politique dans les années 70 la nuée libérale menace après des années dominées par l'esprit de Philadelphie comme l'appelle Alain Suppiau dans son très beau livre postulant que la paix ne pouvait être garantie que par la démocratie sociale idée que l'on retrouve en France dans le programme du Conseil National de la Résistance on assiste dans les années 70 à la réémergence de l'idée libérale telle qu'elle s'était imposée à la fin du 18ème siècle avec Adam Smith avec en moins la morale religieuse qu'avait Adam Smith Milton Friedman et Friedrich von Hayek deviennent les prophètes de ce qui va devenir la nouvelle loi naturelle un dogme quasiment religieux le premier Milton Friedman va s'installer avec ses Chicago Boys à Santiago du Chili dans les bagages d'Augusto Pinochet le second reçoit en 1974 le prix de la banque de Suez pour les sciences économiques dit prix Nobel d'économie l'année même où il affirme qu'à son cœur défendant entre une dictature économiquement libérale et une démocratie régulatrice il serait amené à choisir la dictature Ronald Reagan puis Maggie Thatcher vont mettre en œuvre leurs préceptes en réduisant voire anéantissant les outils de la démocratie sociale et Maggie Thatcher lance son mot d'ordre très fin de l'histoire there is no alternative Tina en 1989 en 1989 à l'occasion du bicentenaire de la révolution française l'historien François Furet et l'homme d'affaires Alain Minc se lancent dans une offensive contre l'idée même d'égalité marquant après le choix de la rigueur de 1983 l'option française pour le social-libéralisme voire avec Sarkozy et ses successeurs pour le libéralisme décomplexé avec les premières manifestations du libéralisme la montée du chômage les premiers démantèlements de l'Etat et de ses outils sociaux l'accroissement des inégalités tout cela va développer va conduire à l'explosion de nouveaux besoins sociaux toute une économie des dispositifs va se mettre en place en direction des publics laissés pour compte les chômeurs les jeunes les habitants des quartiers de la politique de la ville et cette majorité minorisée que sont alors les femmes retrouvant les ressorts des pionniers de l'économie sociale et devant une certaine atonie de ces formes traditionnelles des militantes et des militants vont développer de nouveaux projets ce sera l'économie solidaire outillée bientôt par des penseurs comme le professeur Jean-Louis Laville une nouvelle querelle des anciens et des modernes va éclater qui va se résorber assez vite après quelques péripéties par le rassemblement de toutes et de tous sous l'appellation économie sociale et solidaire ESS que l'on se réfère aux propos de David Greber sur la victoire idéologique libérale ou à ceux du psychanalyste Miguel Benasayag le libéralisme et ses outils idéologiques imposent progressivement qu'on le veuille ou non une vision très libérale des choses se développe ainsi toute une série d'outils idéologiques pour imposer la figure de l'individu égoïste dans une confrontation à tous les autres les théories comportementalistes importées des Etats-Unis se vouent à l'adaptation de l'homme à la nouvelle loi économique détourné de l'approche clinique de Boris Cyrulnik le concept de résilience est développé à l'envie comme évitement de toute idée de résistance et l'on voit fleurir toute une littérature à fort tirage du fait du désemparement de beaucoup sur le développement personnel sur l'estime de soi qui ignore en tout esprit collectif et où concurrence oblige l'individu est amené à se regarder en compétition contre tous les autres autant d'évolutions qui se retrouvent dans la montée des replis identitaires et des populismes souvent placées par les évolutions du temps dans une situation concurrentielle certaines entités de l'économie sociale sont peu ou prou entrées dans la voie dans une certaine banalisation on a vu aussi au sein de l'économie solidaire s'infiltrer des entrepreneurs sociaux opportunistes profitant des financements des dispositifs venus se substituer aux interventions publiques ils seront parmi les fermants de l'entrepreneuriat social du Mouvès etc phénomène qui est marginal puisqu'il y a 850 adhérents du mouvement des entrepreneurs sociaux sur 160 000 entreprises de l'économie sociale mais qui par un lobbying intense réussit à occuper le devant de la scène mais à côté de certaines dérives on voit des formes de l'ESS abondamment mobilisées au service des mouvements sociaux et sociétaux je voudrais ici me référer au grand philosophe marxiste Lucien Sèvres qui dans un de ses derniers ouvrages écrit avec son fils Jean lui-même impliqué dans des initiatives d'ESS inclut l'ESS parmi ce qu'il appelle les futurs présents c'est-à-dire des éléments du monde actuel qui préparent préfigurent la société transformée auquel ce penseur communiste engagé aspirait je reviendrai ici sur quelques domaines où l'économie sociale trace les voies d'un avenir émancipateur en premier lieu car il s'agit d'un sujet si j'ose dire capital je veux évoquer le travail avec le développement du chômage ont été créées des associations d'insertion par l'activité économique des régies de quartier et autres formes innovantes même si des entrepreneurs là encore opportunistes vont entrer dans le cycle de l'IAE pour bénéficier d'une main d'oeuvre subventionnée aujourd'hui fondée à partir de l'engagement daté des Carmond on voit se développer l'intéressante expérience des territoires zéro chômeur de longue durée c'est dans le champ coopératif que cette question dans les 30 dernières années va principalement trouver des réponses même si elles demeurent encore insuffisamment développées depuis les associations ouvrières de production des travailleurs et des travailleuses se sont émancipés du patronat en assumant collectivement à la fois le travail et la conduite de leur entreprise les scopes il y a peu encore société coopérative ouvrière de production devenu plus tristement société coopérative et participative qui gomme la nature opérative de leurs origines et la propriété collective pour un participatif bien indéfini ces scopes connaissent néanmoins un développement significatif depuis une dizaine d'années les scopes de lutte comme la scope TI montrent la capacité des ouvriers et des ouvrières souvent abandonnés par leur encadrement et en but à l'hostilité du marché où elles interviennent à relever des entreprises abandonnées pour des raisons purement financières par leur patron mais ces scopes de lutte sont une alchimie difficile nous pourrons en parler en revanche la création des scopes se développe souvent hors de leur champ traditionnel qui était le bâtiment l'imprimerie ou la petite mécanique communication gestion recherche sont des champs que défrichent les scopes nouvelles dans les années 90 de nouvelles coopératives de travail vont apparaître les coopératives d'activité et d'emploi qui se proposent d'accueillir des personnes porteuses d'un projet de création d'activité en leur donnant un cadre collectif une aide à la conduite du projet une protection sociale en Belgique Smart se développe en l'absence outre qu'évrin d'un dispositif quel que celui des intermittents pour les professionnels de la culture et du spectacle même si son implantation française a connu des avatars et même des ratés elle demeure une réussite européenne avec plusieurs dizaines de milliers de coopérateurs en Europe en France Copaname s'est délibérément impliqué dans les évolutions du salariat et revendique un projet politique à l'heure de la désalarisation de nombreux secteurs économiques et au développement du micro-entrepreneuriat en offrant aux femmes et aux hommes qui y sont confrontés un cadre coopératif mais ces CAE interviennent aussi auprès des non-salariés pris au piège de libérisation et des entreprises de plateformes notamment de livraison qui se sont en plus développées avec la récente pandémie en 2001 à partir de la recherche d'une transposition du modèle italien des coopératives sociales ont été créées les sociétés coopératives d'intérêt collectif les SIC l'innovation tient aux multipartenariats de ces coopératives qui associent dans leur conduite l'ensemble des parties prenantes aux projets d'utilité sociale qu'ils les fondent les salariés et les usagers étant des catégories obligatoires dans le sociétariat mais elle tient aussi à la possibilité pour ces coopératives publiques pour ces coopératives la possibilité pour les collectivités publiques d'entrer dans leur sociétariat si l'autorisation préfectorale initialement prévue et l'acclimatation difficile des collectivités et administrations à cet objet coopératif mal identifié ont limité la création des SIC dans leur première décade le verrou préfectoral ayant sauté celle-ci dans les années suivantes vont connaître un très fort développement il y a plus de 1200 SIC aujourd'hui avec une dynamique continue il s'en crée à peu près une cinquantaine par mois et cela dans des champs le plus divers le développement territorial la gestion des équipements ou des manifestations culturelles sont très présentes au sein des SIC mais une mention particulière doit être faite pour les licornes avec deux os jouant sur l'appellation licorne des start-up ayant levé leur premier milliard les licornes sont des coopératives le plus souvent des SIC cherchant à répondre à un besoin de masse les deux coopératives emblématiques en sont Enercop et Raïcop dans les deux cas il s'agit à partir des stratégies de démantèlement des entreprises publiques poursuivies par les gouvernements successifs de mobiliser des citoyennes et des citoyens autour de services regardés comme des communs et à contrer la privatisation à tout va de ces secteurs ainsi Enercop avec près de 100 000 clients dont 60 000 sociétaires distribue de l'énergie produite par des petits et moyens producteurs de renouvelables Raïcop avec près de 15 000 sociétaires dont de nombreuses collectivités territoriales cherchent à redémarrer des lignes de transport fret et voyageurs en déshérence mais les structures ESS ne font pas qu'accompagner les évolutions du travail de l'entrepreneuriat sur les territoires depuis des années face à l'absence ou au recul des engagements publics les entreprises de l'ESS vont venir assurer des réponses à des besoins satisfaits ou émergents à la volonté citoyenne de prise en charge de leur devenir S'agissant des femmes dont l'émancipation est une étape majeure dans l'émancipation de la société tout entière les mouvements revendicatifs et protestataires des suffragettes à MeToo en passant par le MLAC ou le MLF ont assuré les mobilisations Mais ce sont des structures relevant de l'économie sociale et solidaire qui au quotidien ont porté aider les femmes dans leur combat ainsi l'union fraternelle des métallurgistes CGT créée en 1936 ouvre en 1947 la clinique de la maternité des Bluets qui développera les méthodes de l'accouchement sans douleur et avec le planning familial participera à la diffusion de fêtes clandestines jusqu'à la loi Neuwirth en 1967 des procédés contraceptifs rejoints cela par bien des centres de santé mutualistes et d'autres centres municipaux S'agissant des femmes des quartiers populaires issues de l'immigration ce sont souvent des coopératives ou des SIC qui portent les initiatives d'intégration par l'emploi C'est ainsi le cas en Seine-Saint-Denis ou à Marseille Ce sont aussi des associations comme l'Institut de Victimologie qui accueillent et suivent les femmes victimes de violences S'agissant de la santé outre le dispositif mutualiste dont Ambroise Croisa reconnaissait de lui même l'importance ce sont des associations qui vont être amenées à prendre en charge des situations face au retard de l'Etat voire à ses réticences Ainsi face à l'épidémie de SIDA ce sont des associations qui vont assumer l'alerte l'information la prévention et bien des services aux personnes touchées avant même que les pouvoirs publics prennent réellement en compte ce problème De la même manière le suivi et la réinsertion des toxicomanes a largement été pris en charge par des établissements associatifs et c'est ainsi qu'a été créé SOS Drogues International qui a outillé en gestion des associations parmi les plus pertinentes mais empêchées par les contraintes administratives et financières qu'elles subissaient Des centres de santé communautaires vont assurer l'accueil voire le suivi et la prise en charge médicale de populations migrantes ou de populations en grande difficulté Un centre de santé parisien intégré à l'origine à la caisse centrale d'activité sociale des électriciens et gaziers pour ses adhérents va s'ouvrir à la ville et constituer la première société coopérative d'intérêt collectif de santé Richerand modèle qui suscite aujourd'hui bien des projets analogues Alors que des populations immigrées étaient massivement importées par le colonialisme et ses suites les accords de main-d'oeuvre à destination des mines et des grandes industries ce sont des associations qui vont prendre en large part les problèmes de ces populations à bien des égards discriminés Il y aura le soutien juridique avec le GISTI il y aura l'accueil avec la CIMA des France Terre d'Asile les associations de défense syndicale comme l'AFT de la CGT l'alphabétisation des structures appartenant à l'ESS sont partout présentes Les situations nouvelles ont suscité de nouvelles initiatives comme l'association parcours d'exil installée au coeur de la CIC de santé Richerand que j'évoquais plus haut et qui traite des situations de graves traumatismes de migrants soit à partir de leur pays d'accueil soit de leur pays de départ soit durant le voyage mais aussi l'auberge des migrants ou Utopia 56 à Calais ou encore SOS Méditerranée que l'on a vu à la manœuvre pour sauver des migrants en grave difficulté en danger de mort dans la Méditerranée comme beaucoup d'associations qui devancent ou substituent les interventions publiques elles sont souvent en but à l'hostilité des pouvoirs publics qui bien qu'ils développent des procédures d'accueil réelles refusent de s'engager dans une solidarité élargie pour des motifs purement politiques entretenant ainsi les réactions xénophobes nous envoyons l'exemple avec le ministre de l'Intérieur je pourrais multiplier des exemples d'interventions de militantes et militants de l'ESS qui travaillent essentiellement qui travaillent à une société meilleure à des engagements émancipateurs ce sont par exemple des associations qui ont porté alerte et réaction contre les prédations environnementales ce sont des associations des coopératives et des SIC qui structurent pour la plupart l'agriculture biologique et le commerce équitable ce sont des associations comme le DAL la CNL ou la fondation Emmaüs qui interviennent en défense des mal logés des coopératives nouvelles interviennent dans les formes innovantes de l'habitat collectif les banques alimentaires les restos du coeur Caritas ou le secours populaire font face au développement de la pauvreté et j'oublie encore bien bien des domaines une mention particulière doit être faite aux associations coopératives qui défendent et développent des logiciels libres et qui retrouvent l'esprit libertaire et coopératif des pionniers de la Silicon Valley avant que certains d'entre eux prenant des brevets placent les nouveaux outils au corps de ce que l'économie Daniel Cohen appelle le capitalisme numérique les engagements d'économie sociale et solidaire se retrouvent partout dans le monde des coopératives des associations regroupent ou viennent en appui aux mouvements sociaux et émancipateurs il y a près d'un milliard de coopératrices et de coopérateurs dans le monde au service de plus de 3 millions de structures et près de 2,5 milliards de personnes bénéficient d'un ou de plusieurs produits ou services de ces entreprises coopératives le grand mouvement d'émancipation paysanne Via Campesina fondatrice des forums sociaux mondiaux s'appuie essentiellement sur des producteurs regroupés en coopératives deux ouvrages récents la fabrique de l'émancipation de Jean-Louis Laville et Bruno Frères et ralentir ou périr de Timothée Parikh les premiers à partir de l'analyse des théories émancipatrices de Marx à Bourdieu le second à partir d'une analyse des mythes de la croissance on arrive à la conclusion que les formes de l'économie sociale et solidaire sont les fondements importants d'une nouvelle société plus solidaire plus démocratique plus écologique devant les impasses auxquelles conduisent la privatisation et la marchandisation du monde devant le changement de paradigme juridique qui fait désormais du droit des affaires le droit dominant de nouvelles conceptions des communs bien de premières nécessités comme l'eau et l'énergie mais aussi l'éducation et la santé se réfèrent souvent à la possession collective que représentent des coopératives car il faut bien conclure ce débat je vous propose une autre citation d'Elysée Recluse celle-ci qui me paraît fondée une approche de l'émancipation le géographe anarchiste communiste militant coopérateur y évoque précédant le réformisme révolutionnaire de Jaurès ou de Lucien Sèvres les évolutions révolutionnaires il cite je cite si le mot d'évolution est accepté volontiers par ceux-là même qui voient les révolutionnaires en horreur c'est qu'ils ne se rendent pas compte de sa valeur car de la chose elle-même ils n'en veulent pas il est cependant des esprits timorés qui croient honnêtement à l'évolution des idées qui espèrent vaguement dans une transformation correspondante à des choses et qui néanmoins par sentiment de peur instinctive presque physique veulent au moins de leur vivant éviter toute révolution il l'évoque il la conjure en même temps il critique la société présente et rêve d'une société future comme si elle devait apparaître par une sorte de miracle sans que le moindre craquement de ruptures ne se produise entre le monde passé et le monde futur une autre classe d'évolutionnistes est celle des gens qui dans l'ensemble des changements à accomplir se vouent strictement méthodiquement à sa réalisation sans se préoccuper des autres transformations sociales sous prétexte de consacrer leurs efforts à une réforme de réalisation prochaine ils perdent complètement de vue l'idéal supérieur et l'écartent même avec colère afin qu'on ne les soupçonne pas de le partager évolutionnistes en toutes choses nous sommes également des révolutionnaires en tout sachant que l'histoire même n'est que la série d'accomplissements succédant à celle des préparations les grandes évolutions intellectuelles qui émancipent les esprits a pour conséquence logique l'émancipation en fait des individus dans tous leurs rapports avec les autres individus on peut dire ainsi que l'évolution et la révolution sont les deux actes successifs d'un même phénomène l'évolution précédant la révolution et celle-ci précédant une évolution nouvelle mère des évolutions futures c'est une démarche de transformation sociale que j'ai fait mienne et je vous proposerai volontiers de la partager je vous remercie merci j'affiche alors peut-être qu'il y a des questions à poser oui tout ce qui est historique est très important pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui pour autant l'état l'état des lieux au niveau ess aujourd'hui même si on s'appuie sur le fait qu'un nombre important de salariés sont dans des entreprises dites ESS il y a des disparités extrêmement importantes entre par exemple des banques classées ESS qui continuent joyeusement de refuser un tas de crédits il y a des gens qui en auraient besoin et puis des entreprises ESS qui réellement s'attaquent à des dimensions ESS pour produire des choses que l'on a besoin avec des objectifs qui sont ESS notamment la participation réelle et concrète des salariés au processus de production il y a quand même moi ce que je voulais dire aussi c'est que moi il m'apparaît qu'il y a une confusion importante dans le coma des mortels entre l'objectif et les moyens et que on se sert souvent des moyens de mettre en avant les moyens pour ne pas parler des objectifs de l'ESS il y a des objectifs de l'ESS et ces objectifs souvent disparaissent parce que immédiatement ce qui est communément connu c'est les moyens qui sont mis en oeuvre alors on met en avant mais on parle très très peu des objectifs voilà on le retrouve ça dans beaucoup d'endroits y compris dans les collectivités territoriales où il y a une toute petite place qui est faite par rapport à l'ESS aussi en ce moment les gens sont aux prises avec une inflation qui est terrible qui est en train de miner leur pouvoir d'achat qui leur pose d'énormes problèmes et on pourrait se poser la question aujourd'hui mais comment est-ce que l'ESS là où elle est là où est l'existence comment est-ce qu'elle pourrait aider à ce que la plupart des gens ne subissent pas ces inflations aussi durement qu'ils le subissent donc ça c'est peut-être une question comment on peut à un moment donné utiliser là où c'est possible le levier de l'ESS par rapport à ce phénomène d'inflation encore une fois qui risque de durer et qui fait très très mal à beaucoup de gens c'est ouvert oui je voudrais tout de suite vous m'entendez là bon merci oui je vais répondre tout de suite à la première question parce que j'ai fait l'impasse mais j'étais sûr que la question me serait posée donc c'est pas là s'il y a vraiment quelque chose de problématique avec l'ESS actuel c'est certainement le fait qu'elle n'a pas pour l'essentiel travaillé sauf des initiatives que j'ai décrites elle n'a pas travaillé elle réclame un travail un entreprendre autrement ils ont bien l'entreprendre l'autrement est parfois mal perçu enfin mal perçu ou pas travaillé et effectivement l'ESS n'a pas travaillé sur un travailler autrement sur un produire autrement sur des rapports sociaux nouveaux et les salariés de l'ESS sont pour les trois quarts enfin les neuf dixièmes puisque il n'y a que les salariés des scopes ou des cycles qui sont associés directement à leur ou des CA des coopératives de travail les salariés des entreprises de l'économie sociale sont des travailleurs sont des salariés de droit commun et souvent à partir de là les dirigeants de l'ESS n'ont pas cherché à définir de nouveaux rapports avec leurs salariés et ça c'est quelque chose qui retarde beaucoup la compréhension l'appréhension l'appropriation de l'ESS auprès de très nombreuses de très nombreuses parts de la population c'est à dire que on a dans certaines les entreprises de l'ESS ne sont pas pires très loin de là et même souvent les salariés sont mieux lotis que dans les entreprises capitalistes mais elles ne sont pas autrement lotis et notamment ils ne sont pas assez associés à la conduite d'entreprises auxquelles ils collaborent et auxquelles ils apportent l'essentiel de la richesse et ça c'est un vrai problème on le voit notamment dans le champ associatif parce que le champ associatif est encore plus en difficulté de là dessus c'est que dans les interventions associatives les seules l'essentiel du travail mais surtout l'essentiel des coûts sont l'intervention de leurs salariés et quand elles sont soumises à la concurrence avec ces procédures d'appels d'offres auxquelles sont soumises désormais les associations et bien la seule variable d'ajustement pour être moins dix ans ça va être les salariés et leurs conditions de travail et on arrive à des aberrations sur des marchés d'aide à domicile ou d'aide à la personne où on a les populations les moins celles qui ont le revenu le plus bas alors qu'elles sont des travailleurs du premier rang comme on disait au lendemain pendant le premier confinement et ça c'est très grave il y a un très bon ouvrage de Simon Cotamarx qui s'appelle c'est pour la bonne cause deux points les désillusions du travail associatif et effectivement les entreprises les premières entreprises associatives marquent beaucoup de difficultés à un travail je ne vais pas dire un travail décent parce qu'il y a un travail décent mais on tire beaucoup sur la ficelle et on dit surtout aux salariés oui mais avec nous vous avez du sens mais comme je dis souvent trivialement le sens ne remplit pas le frigo le vin du mois et donc on ne peut pas se contenter de dire vous allez avoir un travail avec du sens il faut avoir un travail reconnu il faut avoir un travail bien payé etc mais on se retrouve dans des situations extraordinairement paradoxales parce que quand les candidats de la gauche ont tous même à des niveaux différents ont revendiqué le SMIC à 1500 ou 1800 à 1800 euros et bien on a été contacté ceux qui travaillaient sur la campagne pour d'autres candidats on a été contacté par les associations en disant oui mais attendez nous demain un SMIC à 1800 euros nous on saute tous il n'y a plus une association qui tient qui est capable de tenir compte tenu du niveau des subventions compte tenu des niveaux des conventionnements de la difficulté qu'ont les collectivités locales à payer leur intervention etc donc on se retrouve dans des situations très paradoxales mais je voudrais pas c'est pas une des fausses mais les organisations syndicales et j'ai été syndicaliste et j'ai commencé en économie sociale recruté par Henri Krasuki sur les scopes de lutte de la CGT donc j'ai une petite expérience syndicale c'est vrai que les organisations syndicales il n'a pas pu poursuivre son projet parce qu'il était minoritaire dans son organisation syndicale sur un tel développement mais ce que je veux dire c'est que les entreprises de l'économie sociale pardon les organisations syndicales ne réfléchissent pas ne travaillent pas sur ce que pourrait être une alliance entre les travailleurs et l'économie sociale quand on voit le développement coopératif italien le développement coopératif italien s'est fait à partir de l'engagement des organisations syndicales en Italie il y a des coopératives rouges liées à la CGT italienne des coopératives blanches liées à ce qu'est l'équivalent de la CFDT des coopératives vertes liées à ce qui est ce qui est chez nous est faux et il y a cette cohésion et cette marche en avant ensemble des organisations syndicales et des organisations de l'économie sociale le rendez-vous organisation syndicale et économie sociale est jusqu'à présent un rendez-vous manqué et cela comme je le disais tout à l'heure au détriment des organisations de l'économie sociale de leur compréhension par la population mais surtout au détriment de leurs travailleurs et des travailleurs en général ça répond à ta question pas d'autre je vous rappelle que le 5 et le 6 non je vous rappelle que à partir de ce soir commence la semaine de la laïcité et nous faisons venir pour cela le 5 janvier le 5 décembre à Romilly et le 6 décembre ici même notre ami Serge Derouette qui était venu nous parler de l'abbé Mellier il y a quelques années il avait même apporté avec lui une troupe de théâtre qui s'était présentée au théâtre de la Madeleine donc Serge Derouette va nous parler de la laïcité Serge Derouette est un universitaire qui travaille à Mons en Belgique et en Belgique il y a la laïcité aussi mais elle est un peu différente de la nôtre donc il va nous expliquer tout ça avec sa sa verbe avec son humour ça va être une soirée formidable donc merci de votre attention et à cette à bientôt et à bientôt